Algérie, un chef de file du Irak veut relancer le mouvement après l'épidémie. Abdelkrim Zeghilech entendu par la police, l'affaire de Mustapha Benjamah reportée. Un grand média espagnol confirme les révélations d'Algérie par surnature J et son attraque. Les pilotes d'Air Algérie refusent une réduction de 50% de leur salaire. Algérie, un chef de file du Irak veut relancer le mouvement après l'épidémie. Un chef de file du mouvement anti-régime en Algérie a appelé lundi à sa sortie de prison à la libération de tous les militants détenus et à la reprise du Irak après la pandémie du nouveau coronavirus. Ma liberté ne sera complète qu'après la libération des autres détenus. Il y a encore des militants en prison. Nous devons rester mobilisés, a déclaré aux médias Abdeloua Ab-Fersaoui, opposant et militant actif du mouvement anti-régime, Irak, devant la prison d'El Arash à Alger. Arrêté en octobre 2019, Abdeloua Ab-Fersaoui, président du rassemblement Action Jeunesse, Raj, une association citoyenne en pointe au sein du Irak, avait été condamné le 6 avril à un an de prison ferme pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Dimanche, la peine a été réduite en appel à 6 mois fermes, qu'il a déjà purgé. La libération des détenus ne doit pas nous faire oublier l'objectif principal du Irak, qui est le changement de régime et la construction d'un véritable État, un État de droit et de liberté, a expliqué Abdeloua Ab-Fersaoui, un des fondateurs du Raj. Nous n'avons pas encore atteint cet objectif et nous devons rester mobilisés, a ajouté l'universitaire de 39 ans, radieux malgré son masque sanitaire, donnant rendez-vous à tout le peuple algérien après le virus pour continuer le Irak. Un autre militant du Irak, Ibrahim Dawadji, condamné début avril à 6 mois de prison ferme, notamment pour incitation à attroupement non armé, a également été libéré lundi après que sa peine a été transformée dimanche en sursis. Nombre de irakistes et d'analystes craignent que le pouvoir algérien, pratiquant la politique de la carotte et du bâton, ne profite de la maladie du Covid-19 pour tenter d'enterrer une bonne foi pour tout le mouvement populaire qu'il a ébranlé pendant un an. Malgré la pandémie qui a contraint le Irak à suspendre ses manifestations depuis la mi-mars, la répression continue de cibler les opposants, journalistes et médias indépendants ainsi que des jeunes internautes. Selon le dernier décompte du Comité national pour la libération des détenus, CNLD, une association de soutien, une cinquantaine de personnes sont actuellement en détention dans les prisons algériennes pour des faits liés au Irak. Abdelkrim Zeghilech entendu par la police, l'affaire de Mustapha Bindujama reportée. L'opposant politique et fondateur de la radio web Sarbakan a été entendu, ce lundi, par le service de cybercriminalité de la police de Constantine. Il est ressorti cinq heures plus tard. Abdelkrim Zeghilech devient un habitué des couloirs des commissariats et des tribunaux. Pour la huitième fois au moins, le militant constantinois a été convoqué par la police, ce lundi. Motif ? C'est lien avec le mouvement Perspectives Algériennes, une initiative née de la Révolution Populaire du 22 février et dont il est un membre actif aux côtés d'au moins 300 citoyens et militants, dont des personnalités politiques, journalistes, universitaires, etc. Pendant plus de cinq heures, on m'a interrogé sur l'initiative Perspectives Algériennes, ses objectifs, ses membres et ses fondateurs. Ce sont des questions dont les réponses étaient toutes sur la page Facebook du mouvement, ce que j'ai répondu d'ailleurs, confie Abdelkrim Zeghilech pour l'avant-garde Algérie, joint par téléphone. Réagissant à la convocation de l'un de ses membres, l'initiative Perspectives Algériennes a publié hier, sur sa page Facebook, un communiqué où elle dénonce la répression s'installant comme seul projet politique d'un système honnit par tout le peuple. « Nous n'avons d'autre choix que la poursuite du combat jusqu'à la destruction finale de toute la mafia au pouvoir », indique le mouvement dans son communiqué. Et de rappeler, si nous sommes sortis par millions le 22 février 2019, ce n'est certainement pas pour remplacer un gang par un autre, mais pour le changement radical du système. Mais peut-on dire que c'est la première fois qu'Abdelkrim Zeghilech est entendu par le service de cybercriminalité de la police judiciaire dans une telle affaire ? Non. Il faut remonter à fin 2018, pour trouver un cas similaire avec le même motif, Mouatana, et avec le même objectif, obtenir des informations sur les membres du mouvement. Pour rappel, le fondateur de Radio Sarbacane avait été arrêté à plusieurs reprises, à la suite des appels lancés par le mouvement Mouatana pour des rassemblements contre le cinquième mandat, notamment dans la Wilayah de Constantine. Par ailleurs, l'audition du journaliste et rédacteur en chef du quotidien régional Le Provincial, Mustapha Benjama, par le tribunal correctionnel d'Anaba, a été reportée à une date ultérieure. La décision a été introduite à la demande du collectif de défense du journaliste, ce dernier dans l'impossibilité de s'y présenter, a déclaré ce dernier à l'avant-garde. Mustapha Benjama devait, pour rappel, être entendu par le juge d'instruction dans une affaire liée à une publication Facebook sur l'armée nationale remontant au mois d'avril 2019, dans laquelle ce dernier affirme avoir exprimé le souhait, en ma qualité de simple citoyen, inquiet pour l'Algérie, de voir l'armée nationale populaire, ANEP, maintenir son soutien au peuple. J'ai aussi exprimé le souhait que l'armée parle franchement dans ce sens afin que nul n'ait plus aucun doute sur les intentions de l'institution militaire, a-t-il affirmé. Il n'est plus à rappeler que depuis plusieurs mois, nous observerons une escalade inédite de la répression contre militants, activistes et journalistes. Certains ont même été incarcérés comme, entre autres, Khaled Draroni, Sofiane Murakchi, Belkassem Jir, Samir Belarbi et Walid Keïda. Certes, cette liste n'a pas valeur d'exhaustivité, mais elle renseigne au moins une chose, l'inquiétante dérive des pratiques du pouvoir. C'est une nouvelle ère où l'atteinte à l'unité nationale est devenue argument clé pour empêcher tout débat public et sert d'épée de Damoclès pour dissuader tous ceux et toutes celles qui osent porter des critiques et au pouvoir, ou refusent de s'y soumettre. C'est en tout cas ce que ressent Abdelkrim Zeguil chez les militants, qui continuent à lutter pour un réel état de droit, et une justice indépendante malgré tout ce que cela implique, notamment pour leur famille et leur entourage. Un grand média espagnol confirme les révélations d'Algérie par, Naturjigrou parait son contrat avec Sonatrak et lui intente un procès international. Le prestigieux média espagnol, Cinco Dias, a confirmé les révélations rapportées récemment par Algérie par concernant la décision prise officiellement par Naturjigrou pour arrêter son contrat avec Sonatrak, son principal fournisseur de gaz naturel. Fondé en 1978, cinq jours et le doyen des quotidiens économiques du pays. Il garde son statut de quotidien de référence malgré une situation financière fragile. Ce titre appartient au groupe Prisa, qui édite aussi le quotidien et il pèse. Ce lundi, Cinco Dias a confirmé, de son côté, que la direction générale du groupe Naturjigrou va recourir à l'arbitrage international pour arrêter son méga-contrat de livraison de plus de 9 milliards mètres cubes de gaz naturel par an avec Sonatrak. Cinco Dias explique que cette décision a été prise par le patron de Naturjigrou, Francisco Hournès, le 29 avril dernier. Pour le patron du géant espagnol de l'énergie, il n'est plus question de continuer à payer à Sonatrak et l'Algérie du gaz naturel à des prix très élevés par rapport aux prix internationaux pratiqués sur les marchés mondiaux où le prix du gaz naturel a chuté encore jusqu'à 30% depuis le début de la pandémie du Covid-19. Selon le même média espagnol, Sonatrak a refusé de renégocier les prix de fourniture du gaz naturel à la lumière de la chute des prix sur le marché mondial. Dans ce contexte, Naturjigrou va recourir à un prestigieux cabinet d'avocats de renommée internationale pour intenter un procès contre Sonatrak devant les chambres de commerce internationales, ICC, de Paris ou de Genève. D'après Cinco Dias, trois cabinets internationaux d'avocats ont manifesté leur intérêt pour défendre Naturjigrou contre Sonatrak. Il s'agit de Trey Krauens, King et Spalding et Herbert Smith. Le même média espagnol croit savoir enfin que d'autres compagnies pétrolières et gazières clientes de Sonatrak vont emboîter le pain à Naturjigrou et réclamer des révisions des prix et une réévaluation des contrats à long terme à cause de la baisse drastique des prix du gaz naturel à moins de 2 dollars par million de BTU, alors que ces contrats signés par Sonatrak avec ses clients espagnols ou italiens ont été conclus sur la base d'un prix moyen de 7 dollars par million de BTU. Cinco Dias souligne en dernier lieu que la compagnie italienne en I, première cliente du gaz de Sonatrak, ne va pas tarder à saisir l'arbitrage international, pour contraindre la compagnie algérienne des hydrocarbures à négocier un compromis face à cette crise mondiale qui paralyse le secteur des hydrocarbures. Les pilotes d'Air Algérie refusent une réduction de 50% de leur salaire. Le syndicat des pilotes de lignes d'Air Algérie rejette la décision prise par la Direction Générale de la compagnie de réduire les salaires de 50%. Et il le signifie clairement dans une déclaration rendue publique. Ce syndicat a déjà saisi, le 4 mai dernier, la Direction Générale sur, notamment, les recommandations issues d'une réunion de travail sur la situation de cette compagnie dont les avions sont cloués au sol depuis mars dernier à cause de la pandémie mondiale du coronavirus. Le syndicat des pilotes récuse la majorité des actions que la Direction projette de mener, car elles remettent en cause les acquis sociaux des travailleurs. Ce syndicat regrette ainsi que la Direction Générale n'ait trouvé autre solution pour traverser cette crise que de toucher au salaire des travailleurs. Pour le syndicat des pilotes, la Direction d'Air Algérie vient par sa décision de remettre en cause une annonce donnée, mercredi dernier, par le porte-parole officiel de la présidence de la République qui consiste en la préservation des salaires des travailleurs dont les entreprises sont durement affectées par la crise. Le syndicat des pilotes se montre ainsi intransigeant sur ce point, arguant que les salaires des pilotes d'Air Algérie ne sont pas fixes, comme dans les autres compagnies et ils sont tributaires des heures de vol effectuées. Aussi, précise le syndicat, le protocole d'accord salarial dont nous sommes signataires a déjà pris en compte le cas de baisse d'activité qui se répercute systématiquement par une diminution conséquente du salaire. Pour ce syndicat, tout appel à la négociation sur ce point constituerait une provocation à laquelle il ne compte assurément pas se taire. La Compagnie nationale de transport aérien voit visiblement traverser une nouvelle zone de turbulence qui aura forcément des conséquences sur son avenir, surtout que ses équilibres financiers sont durement touchés depuis plusieurs années, souffrant à la fois d'un manque de flotte et d'une pléthore d'effectifs. Air Algérie compte, en effet, une flotte de 56 avions d'une moyenne d'âge de 11 ans et emploie plus de 9000 travailleurs. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche avec plaisir. Cliquez sur le couche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Caliquez sur l'actualité algérienne.